C'est crémi de ouf en fait, regarde regarde Jerry il a pris un coup de bag de baseball sur ça On est parti pour les menus cachés Allez les gars on commence bien sûr avec la chaîne de fast food la plus connue McDonald's Je vais vous montrer comment avoir un Big Mac pas cher Et plein de petits menus qui sont inconnus Alors la première des choses qu'on peut faire Jen c'est de prendre un croque mcdo Et de dire de pas mettre le jambon Personnalisé, voilà t'as vu Jambon, tu l'enlèves, tac Et tu dis ok, du coup t'auras un grill cheese bon Un grill cheese à 3h20 mais t'auras un grill cheese Ça nous permet à ceux qui mangent halal d'avoir un Quelque chose Big Mac pas cher, tu prends un double cheese Tu le personnalises La moutarde et le ketchup Tu dis ok, simple, tu prends une petite sauce Big Mac, mac bang bang Tu prends un double cheese, un mcchicken et on va les fusionner Tu vas voir ça va être super beau Dylan, on a les burgers secrets De McDonald's, ils sont juste Magnifiques Ils ont l'air creamy mais on va commencer avec le Croque mado, le grill cheese Donc voilà en fait on a mis juste du fromage là à l'intérieur Je sais pas si vous voyez là, il y a grave du fromage là qui coule Mcdo, il y a plusieurs choses Il y a le croque mado, il y a les nuggets T'as vu ? Je suis d'accord En tout cas ça peut permettre aux personnes qui peuvent pas manger le jambon etc De pouvoir avoir un produit au mcdo commandable Après c'est vrai que ça fait quand même cher 3,30€ le grill cheese Alors est-ce que... Mais ils le garnissent pas plus que ça Ah ouais ils veulent pas rajouter... On dirait c'est nature carrément, je vous jure on dirait c'est nature Je vous jure on dirait c'est nature Demi elle est nature hein Ah moi c'est bien seco ça C'est dégueulasse, ils mettent rien du tout, c'est que du pain Je suis sûr que ça serait grave bon En vrai quand t'as un peu de fromage, il faut avoir Dian il a du fromage Moi la partie, moi la partie que j'ai mangé il y avait pas du tout de fromage c'était dégueu Ah ouais quand même Ça va quand il y a du fromage ça va tu vois c'est bon En vrai c'est bon hein Ouais en vrai c'est bon Mais juste ils devraient plus doser le fromage quand t'enlèves le jambon Bah c'est ça en fait Bah ils s'en foutent hein eux c'est des possibilités qui sont à respecter à chaque fois D'ailleurs c'est dommage en France on a pas du tout la culture du menu secret Aux Etats-Unis c'est un truc de fou Il y a des tiktok tout le temps sur les menus secrets etc Genre les gens ils adorent ça Tout le monde les cherche un peu C'est ça La seule chaîne de fast food qui respecte ce truc là c'est Starbucks Starbucks ouais Ils font énormément de trucs secrets Tu leur dis voilà tenez c'est la recette Et ils te le font directement donc ça c'est génial Ça te font bien ouais Une fois sur deux tu te fais insulter par le caissier Qu'est-ce que tu me racles A.S. Donc après c'est normal ils sont là pour faire leur travail Ils veulent pas connaître un petit peu tout ça On va tester maintenant le Big Mac du pauvre Et qu'est-ce qu'il est beau Franchement on dirait vraiment en gros c'est Il te manque juste un pain Sauf que ça te coûte un euro en moins Ah ouais ouais par contre on a fait des forceurs les gars Pour rajouter la salade et la sauce Big Mac On a dû demander au mec etc De base ils voulaient pas Je pense qu'il y a pas tout le monde qui va le faire Les gens c'est l'édit Mais en vrai vous pouvez le faire juste il vous manquera la salade Franchement il est beau hein Franchement il est grave beau On dirait vraiment un Big Mac hein Enfin tu vois il manque juste de petits pains On a même des cornichons On a même des cornichons Je sais pas si vous les voyez là les petits cornichons Ils sont juste là Moi je te dis je tape ça Tape ça ? Moi je tape ça On y va C'est bon hein Je vois pas la différence Je pense que c'est meilleur qu'un Big Mac C'est meilleur C'est trop trop bon les steaks sont super bons Carrément enlevez le pain au milieu du Big Mac Ouais Y'a plus de cheddar aussi Oh là c'est trop bon Oh master snack Big Mac du pauvre c'est 10 sur 10 Je peux pas vous dire c'est quoi le nom du truc Mais c'est le Mac Gang Bang 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 C'est trop trop bon Ah si vous avez jamais essayé Essayez J'ai sorti ce faisant Moi j'ai une théorie moi J'en suis sûr que c'est les employés En vrai si je combine ça avec ça C'est ça Il reste un peu de truc en fin de service Et je trouve des dingueries Merci C'est trop trop bon On a même des petits oignons free là Et en vrai il y a qui de mieux qualifier Qu'un employé pour te dire Qu'est-ce qui est bon C'est une mode en ce moment Sur TikTok avec McDonald's Vous allez voir c'est trop chelou Il y a une mode en ce moment les gars C'est de mettre des frites Dans du Mcflop Et ça ça me dégoûte Et en ce qui parait c'est bon Moi je dois manger un peu Bah essaye Essaye En ce qui c'est bon En vrai de vrai de vrai Juste le sel c'est sûr Arrête je tape ça En vrai je tape ça moi En vrai de vrai de vrai Et c'est bon hein Juste faut pas saler ses fites Faut enlever le sel de ses fites On dirait que je mange de la glace Mais avec une Avec autre chose genre Un petit croquant Franchement vous mentz quoi C'est bon C'est quelque chose hein Non c'est vrai que les gens aient raison C'est pas dégueu Non pour une fois TikTok ils sont pas fous Bon on est là on continue On va maintenant à Burger King Voir un peu Ce qu'ils ont L'un des fast food Qui a le plus de menu secret C'est bien sûr Burger King les gars Et je vais te montrer Des petites astuces Pour payer moins cher On va prendre des onion rings On en prend 6 Bon j'avoue ça a l'air intéressant On en prendre plus On va le mélanger Et tu vas rajouter Dans un double cheese Oui bonne idée Et là t'as le rodeo burger Et enfin Askip c'est la dinguerie de fou Tu prends un whooper Juste le produit Tu le changes Et tu sais tu mets quoi à l'intérieur Tu vas mettre de la moutarde Voilà moutarde classique Et Askip c'est trop trop bon C'est parti Un mini whooper là Pour commencer Les onion rings Avec un burger traditionnel Et une petite sauce barbecue Donc ça fait un petit burger sympa On a ici le whooper A la moutarde Donc Askip par Voilà tu vois On voit la moutarde là Et ici on a le whooper du pauvre Avec la sauce mayonnaise Et en fait tous les condiments Pour avoir un petit whooper Pour pas cher En vrai c'est pas rentable du tout Genre Quand j'ai regardé ce menu secret Je vous conseille vraiment pas On commence avec le rodeo burger Regardez les gars Rodeo burger Avec onion rings Voilà onion rings Et le deputy steak On va voir ce que ça donne Oh C'est quelqu'un Ah ouais c'est nul J'évalide pas du tout C'est pas bon Ah ouais non franchement c'est pas bon On passe au whooper Au whooper moutard Et il fait trop peur le whooper Regarde sa tête Dylan J'irai il a pris un coup de batte de baseball T'es sûr c'est un whooper ça T'es sûr il est bizarre chef Pas un tracteur Il est bizarre le chef Même le steak il est tout noir Il est grincheux comme ça Après on il boude Regarde comment il est boudeur Ah c'est trop bizarre hein Ah ouais non il fait vraiment un caprice bizarre J'ai peur hein Franchement j'ai peur ça me donne vraiment pas envie J'ai peur Regardez je vous jure ça fait trop peur Mon coeur tremble Oulalala Bon ça va Moi je trouve que c'est un bail C'est un bail pour moi Parce que vous aimez pas la moutarde Je comprends pourquoi les gens aiment bien Le whooper Comme ça C'est de la folie Non j'aime bien Franchement 8 sur 10 Vraiment c'est bon 8 Ouais ouais Moi je mets 7 Faut pas abuser non plus Non je trouve ça sympa Vraiment je trouve ça vraiment sympa Au whooper de la haisse les amis Un petit peu comme McDonald's J'ai pris ce food hack Franchement je le dites pas Ça n'a pas du tout la tête d'un whooper Et en fait au final je vais payer quasi le même prix Genre même quand tu demandes à la caisse et tout Ils sont pas Bah ouais c'est des gens comme nous qui tapent la main Ouais c'est ça Ils doivent faire vite quoi Qu'est-ce que tu me racontes ? Qu'est-ce que tu me racontes ? Qu'est-ce que tu me racontes le sang Ça ressemble Vaguement Moi je trouve ça ressemblant Du tout fait il y a trop de salade aussi Ouais ils ont mis trop de salade Les menus secrets de Burger King On va vraiment vraiment s'en passer C'est clairement pas dingue Bah après Burger King ça reste un très bon fast food Je pense qu'ils n'ont pas besoin de menus secrets On passe maintenant à un tout nouveau fast food On adore y aller C'est Popeyes Où tu peux avoir deux menus secrets Vraiment sympa Directe sur Popeyes les gars Ils ont un menu caché Il va vous choquer Allez le match Je vais regarder tout maintenant Alors on se fait Les amis Alors Popeyes Ils ont un défaut C'est qu'on l'avait déjà dit à l'époque C'est que c'est très monotone Quand tu as mangé Souvent le même goût etc Et c'est vrai que quand j'ai vu qu'il y avait un menu secret J'étais trop content en fait C'est quelque chose de super simple Vous prenez une sauce en plus La sauce ranch Et vous demandez à la mettre dans votre burger Regardez ce que ça donne Franchement Regarde C'est grémy de ouf en fait Regarde regarde Oh la la Elle a envie de taper ça Bien on commence avec les petites frites cajins Parce qu'on a les frites cajins Franchement moi Popeyes je valide C'est cajins bien C'est cajins bien tu vois Les frites de Popeyes Quand tu les manges C'est obligatoirement heureux Tu peux pas ne pas être heureux En mangeant les frites cajins Dites nous dans les commentaires Si vous avez déjà goûté Popeyes Est-ce que si vous avez goûté Qu'est-ce que vous en pensez Hop là c'est parti Oh bah regarde Dylan Regarde comment ça dégouline de sauce Ce sauce gars Ça a l'air trop bon On est parti C'est en train de fondre en l'arbre C'est tellement meilleur avec la sauce Regarde Jay il a fini tellement vite T'as mangé tout en une minute On a le poulet qui est énorme Mais surtout on règle le problème De sécheresse De manque de nouveauté De manque de sauce Avec cette petite sauce French en plus C'est rien du tout en vrai Mais je vous jure On dirait un tout nouveau burger Genre c'est exceptionnel 10 sur 10 Si vous avez jamais essayé C'est une dernière En masterclass des burgers Il y en a un qui se démarque Depuis longtemps Ils font Ils ont réussi même A devenir le fast-food préféré De Obama Je parle bien sûr De Five Guys Et bah écoute On va se diriger maintenant A Five Guys Parce qu'ils font Le burger de Obama Tu peux commander Genre exactement Le burger de Obama Donc je sais pas S'il y en a qui connaissent Et ensuite T'as aussi un patimel C'est genre un grill cheese Avec un énorme steak à l'intérieur Ça a l'air trop bon les gars Five Guys Franchement j'adore C'est parti Trop trop bien Je vais aussi me servir D'un grand bocal De Ultimelt En gros les gars C'est qu'ils ont fait griller Deux petits pains briochés Comme ça Avec un énorme steak Là vous voyez Franchement le steak Il est Wow C'est un mastodonte Et derrière T'as le T'as le T'as le chef J'ai fait la commande Le mec il a dit Ouais Mets le dans Va dans le menu bizarrie T'as vu il avait dit ça Il avait dit ouais Menu bizarrie Et après il a rajouté le steak Donc c'est quelque chose Vous pouvez vraiment le demander Vous dites ouais Un steak en plus Dans mon grill cheese Et il te le fait Parce que même Il était choqué un peu Le gars Ouais Ah le mec quand j'ai commandé L'employé était choqué Et après l'autre il a dit Si si tu peux Tu peux le faire Ça sent fort en tout cas C'est parti C'est bon C'est bon C'est peut-être un peu sec C'est un manque de sauce Bah vu Il n'y a pas de sauce Il n'y a que du fromage Mais tu peux mettre Salat de tomate au nom Et tout Mais ouais En fait ça là Le pain est bon Ouais le pain est bon Mais trop gras Déjà juste le grill cheese Tout seul Il doit être vachement Vachement gras Mais ça Plus le steak Plus le double cheddar Ça pèse C'est lourd T'as vu t'as un goût sucré En plus derrière En gros ça c'est La recette spéciale De Obama Vous pouvez demander Mais je pense qu'ils vont Vous dire non Pour la faire c'est très simple Vous devez demander Ralapienos Et sauce moutarde Et ça vous permet d'avoir Le burger d'Obama Pour oublier qu'il a fait Énormément de pubs Ah mais c'est un double Oh la la Oh la 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 Dylan Regarde à quel point c'est Un mastodon Regarde comment il pèse Dans le game Ça a l'air trop trop bon Il y a de la moutarde aussi Je te jure ça me choque C'est impressionnant Sa taille est impressionnante J'ai vraiment beaucoup de moutarde Ouais Faut aimer la moutarde T'aimes pas ? Moi j'aime bien Les américains J'aime trop la moutarde Les gars en plus C'est nous on fait la meilleure moutarde Mais je trouve les américains Dans tous les food hacks Ils mettent trop 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 de moutarde Et si t'as envie de voir Plein d'autres restaurants cachés Tu as juste à cliquer Juste ici Sous-titrage ST' 501